... Michel Vial, 51 ans, je suis marié, deux enfants. C'est la première fois que je vais faire un ultra-trail. Je ne suis pas là pour faire un chrono, pour la compétition, etc. Mon but est simplement de finir. ...des heures et des heures à écumer les sites sur du plat. ...en altitude, juste pour pouvoir assouvir sa passion, celle d'aller coulir dans les montagnes, d'être dans la nature, de se dépasser. Alors les coureurs, est-ce que vous êtes dents à relever le défi ? ... Honnêtement, je ne pensais pas terminer. J'avais dit, dès que je me suis inscrit, le but était d'aller le plus loin possible. Et moi, je le vis comme une aventure, non pas comme un défi physique ou un exploit. Je pars sur les chemins, je vais contempler les fabuleux massifs qu'il y a autour de Grenoble. J'avais comme stratégie de partir très doucement pour avoir des réserves pour les autres massifs qui m'attendaient. Mais je me sentais bien, j'avais... L'allure était bonne, je savais ce qui m'attendait. ... ... ... ... ... Ce qui s'est passé, c'est qu'à vif, j'ai commencé à manger. En fait, je n'arrivais pas à avaler, je n'arrivais pas à manger correctement. Et le fait de ne pas s'alimenter, effectivement, on n'a plus assez de calories, en fait, à emmagasiner. Je sentais déjà une baisse d'énergie. Et dans les montées, je n'avais plus le même rythme. Là, j'ai essayé de manger, j'ai essayé de traiter ce problème, mais je n'y suis pas arrivé. Et j'ai décidé, donc, à la morte, déjà, tout seul, dans la dernière montée, avant de descendre sur la peau du Grand Serre, j'avais pris la décision de stopper à cet endroit, de ne pas me mettre en danger. ... Faire du trail, pour moi, il ne faut pas que ça soit une souffrance, sinon il faut faire autre chose. Mais le trail, c'est du plaisir avant tout. On est dans la nature, on a un esprit avec des gens formidables, des bénévoles présents, une organisation autour. Je sais que pour l'année prochaine, parce que bien sûr, l'année prochaine, je serai sur l'extrême de 2018, je reverrai un petit peu mon alimentation et vivez-le comme une aventure et non pas comme quelque chose qui serait de l'ordre du chrono, de l'exploit. Sous-titrage ST' 501